Musique Certains d'entre vous les connaissent déjà, la troupe s'appelle Joe Sature et ses joyeux osselets. Ils sont cannais et ils ont une tradition, chaque année, ils profitent des sorties de bain pour présenter leur nouvelle création. Et cette fois-ci, le spectacle qu'ils présentent est drôle, burlesque, mais pas seulement. Sur cette création-là, on a voulu travailler un petit peu sur la cruauté humaine. Donc tout ce qui peut se passer dans des moments où on ne doit pas rire. Donc là, par exemple, on fait un enterrement à un moment donné, ça passe de coq à l'âne en fait. C'est ça l'idée. Mais si on observe bien les humains, il y a toujours quelque chose à rigoler. Même dans les situations les plus critiques de la vie, nous on se sert de ça, on écrit là-dessus. Entre éclat de rire, surprise et étonnement, le public assis par terre ou debout finit par oublier le bitume brûlant et le soleil écrasant pour se laisser guider dans un univers loufoque et électrisant. Entre comédiens et spectateurs, l'énergie passe dans les deux sens et au bout d'une heure, tout le monde reprend son souffle. C'est extraordinaire, on est parti dans un rêve, ils nous ont raconté une histoire avec des sketchs comme ça, c'est excellent. En plus avec la chaleur, ils ont dû souffrir, ils ont tout donné pendant une heure, c'est épatant. En 16 ans d'existence, le festival a acquis ses lettres de noblesse. Cette année, entre in et off, une cinquantaine de troupes vont se produire. 50 troupes triées sur le volet par une équipe d'organisateurs qui ont une idée très précise de ce qu'est un bon spectacle de rue. Le spectacle de rue, tout le monde peut se retrouver devant par hasard ou par nécessité ou par envie. Donc c'est d'abord ça, c'est une écriture très particulière qui s'adresse à tous. On va rechercher soit de l'humour, soit des sentiments, mais en tout cas il faut avoir différents degrés de lecture. On ne peut pas se contenter d'un degré de lecture dans la rue. Les organisateurs estiment à 60 000 le nombre de spectateurs chaque année. Si vous voulez en faire partie, rendez-vous à Grandville jusqu'à demain soir.